Le XXe siècle a été une période de changements incroyables, d'horreurs indicibles et d'avancées extraordinaires grâce à des découvertes scientifiques majeures. Ce siècle a été ponctué d'événements qui nous ont réunis ou qui nous ont divisés, des exploits et des défaites, des avancées et des revers, des événements qui ont démontré le pouvoir du peuple ou celui d'un seul homme. Un siècle qui a connu des révolutions, des évolutions et des tragédies. Un siècle marqué par des conflits, des affaires criminelles, des inventions et l'apparition de nouveaux loisirs, des changements politiques, des mouvements de protestation, des découvertes et des catastrophes. Nous allons passer en revue 101 événements du XXe siècle qui ont contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il constitue la mosaïque de notre histoire collective. Aujourd'hui, les jeux vidéo sont apparus en même temps que l'ordinateur. Les Américains voulaient savoir ce que la Chine allait faire. Comment allons-nous gérer les choses face à cette nouvelle situation ? Ils n'avaient aucune chance de s'en sortir et pourtant, on a réussi à les sauver. On a littéralement arraché notre victoire. Le XXe siècle a été marqué par de nombreuses évolutions technologiques. Mais à l'approche du nouveau millénaire, beaucoup ont eu peur que le passage à l'an 2000 ne provoque un bug et ne mette hors service nos systèmes électroniques et nos moyens de communication. Les premiers ordinateurs étaient énormes. Puis, on est passé à des machines qui tenaient dans la main. Au cours du XXe siècle, l'informatique a considérablement évolué. Avec le temps, ils sont devenus de plus en plus petits, mais aussi de plus en plus puissants. Mais à l'heure que l'on s'apprête à entrer dans le nouveau millénaire, un vent de panique souffle sur le monde des nouvelles technologies. Dans les années 60, l'espace mémoire était un vrai problème. Le stockage d'un mégabit de données coûtait des millions de dollars. Les programmes informatiques étaient configurés avec des dates comportant deux chiffres. Par exemple, 71 pour 1971. Donc, on s'est dit que ça pourrait poser un problème au moment du passage à l'an 2000. En 1999, les ordinateurs contrôlent déjà de nombreux aspects de notre quotidien. Le passage à l'an 2000 va entraîner un nouveau format de date. Les machines pourraient ne pas le reconnaître et se tromper de siècle, ce qui risque de perturber leur fonctionnement. On avait peur que les ordinateurs contrôlant des infrastructures vitales telles que les centrales électriques, les installations militaires, les institutions financières et bancaires, les barrages, le réseau électrique, etc., ne soient tous impactés par ce changement. Surtout que cela risquait de poser un problème au niveau logiciel, mais aussi au niveau des puces. Les médias du monde entier s'emparent bientôt du sujet. Certains pays prennent les devants. Ils reprogramment tous leurs logiciels et leur matériel informatique afin qu'ils soient compatibles avec ce nouveau format de date. Le jour fatidique à minuit, la tension est à son comble. De toute évidence, il y a eu un véritable matraquage médiatique, ce qui en un sens était justifié, mais en ce qui concerne la résolution du bug en lui-même, c'était un peu exagéré. Au final, l'argent investi et les programmes développés en amont des années à l'avance pour tenter de prévenir le problème ont été efficaces. En réalité, on a eu à gérer qu'un nombre limité d'incidents. À part un incident mineur dans une centrale nucléaire japonaise rapidement corrigée, le passage à l'an 2000 n'a finalement donné lieu à aucune catastrophe. La véritable question soulevée par le passage à l'an 2000, c'est celle de la trop grande dépendance de notre société moderne à une superposition extrêmement complexe. Une superposition de réseaux informatiques ultra sophistiquées. Il fallait absolument développer une résilience des programmes faisant fonctionner nos infrastructures les plus essentielles et nos institutions financières qui en étaient entièrement dépendantes. Notre vie de tous les jours dépend de ces systèmes électroniques. Mais le passage à l'an 2000 a surtout mis en évidence que le manque d'informations favorisait une certaine tendance à paniquer. Et qu'au-delà de nos systèmes informatiques, c'est notre sens commun qui est le plus fragile. En 1953, les Britanniques se réunissent pour fêter le début d'une nouvelle ère. Ils sont des millions dans les rues de Londres ou devant leur télévision pour assister au couronnement de la jeune princesse devenue reine. La princesse Elisabeth Alexandra Marie naît le 20 avril 1926. Elle est en troisième position dans l'ordre de succession au trône britannique. Son oncle, Edward VIII, choque le monde entier en abdiquant en décembre 1936. Son père est alors projeté sur le devant de la scène et devient le roi Georges VI. Dans les années 50, sa santé devient de plus en plus fragile. En février 1952, alors qu'elle est en visite au Kenya avec son mari, le prince Philippe, la jeune princesse de 25 ans apprend la mort de son père. Après la mort de son bien-aimé monarque, tout le pays est en deuil. Pourtant, cette nouvelle ère marque aussi la fin de la triste période de l'après-guerre. Le couronnement de la jeune reine est aussi l'occasion d'une grande célébration. Le couronnement de 1937 avait surtout été caractérisé par la retenue et l'austérité. Mais en 1953, il fallait quelque chose de plus gai et de plus spectaculaire, sans toutefois que ce soit trop extravagant non plus. Les officiels se lancent dans les préparatifs d'un événement qu'ils veulent mémorable. Les préparatifs du couronnement ont pris plus d'un an. Ils ont commencé en mai 1952. Autant dire que c'est quelque chose qui était pris très au sérieux. Le matin du 2 juin 1953, des millions de Britanniques se rassemblent entre le palais de Buckingham et l'abbaye de Westminster malgré la pluie. Ils veulent tous voir passer la jeune reine dans son carrosse doré. La cérémonie du couronnement est retransmise en direct à la télévision. Une première mondiale. On a vu des postes de télévision dans la rue. Les gens s'invitaient les uns chez les autres. Tout le monde était installé dans son salon. Les yeux rivés sur le petit écran pour assister à l'événement. On estime que 27 millions de Britanniques ont regardé la cérémonie du couronnement à la télévision et que 11 millions l'ont suivie à la radio. Elle sera diffusée dans le monde entier au cours des semaines suivantes. Les images de l'événement sont envoyées par avion aux États-Unis et aux quatre coins du Commonwealth à peine quelques heures après la fin de la cérémonie. Je connais peu de pays où la population n'attend pas un minimum de faste et un certain cérémoniel de la part de ses dirigeants. Les gens aiment les chefs d'État qui le font tout en restant relativement accessibles. C'est un équilibre très difficile à trouver. Je déclare devant vous tous que ma vie, si elle soit longue ou short, va être dévêtée à votre service et à la service de notre grande famille impériale à laquelle nous sommes tous. Au début du XXe siècle, on pensait que les pyramides d'Égypte avaient livré tous leurs secrets. Pourtant, il restait encore bien des merveilles à découvrir. En 1922, l'archéologue Howard Carter explore l'Égypte depuis déjà plus de 30 ans. À l'époque, on pense que les grands sites de la vallée des rois ont tous été découverts. Mais Carter n'est pas de cet avis. Pour lui, elle n'a pas encore livré tous ses secrets. Il a établi un plan de toute la vallée. Il a noté tous les endroits où il y avait eu des fouilles et il a cherché tous les endroits où justement il n'y en avait pas eu. En fait, il était venu juste à côté de l'entrée du tombeau quelques années plus tôt, mais il n'avait pas creusé assez profond et il était passé à côté. À la fin du XIXe siècle, les archéologues avaient découvert une tombe avec des momies royales, ce qui les a incités à continuer leur recherche. Ils avaient retrouvé les momies de la plupart des souverains de l'époque. Donc ensuite, ils ont répertorié ceux qui n'avaient pas été retrouvés, qui n'avaient pas été déplacés ou dont la tombe n'avait pas été pillée. C'est ce qui l'a aidé. Alors qu'ils creusent à l'aveuglette, Carter découvre des escaliers menant à une porte qui pourrait être celle d'une tombe. Ils ont déblayé les gravats et ils ont découvert une porte scellée. Là, ils ont commencé à se dire que ça devenait intéressant et ils ont continué. Quand ils sont entrés, la tombe était remplie d'objets du sol au plafond. Elle avait déjà été visitée plusieurs fois et quelques objets avaient été volés. Mais la plus grande partie du tombeau était intacte. Trois semaines plus tard, les archéologues découvrent la tombe de l'enfant roi tout en Camon. D'après les analyses, ils seraient morts d'une gangrène consécutive à une fracture de la jambe. La nouvelle de cette découverte ne tarde pas à se répandre. On s'intéressait énormément à l'Égypte. C'était le cas depuis plus d'un demi-siècle. Donc, une telle découverte a tout de suite fait la une des journaux. Radiographie, analyse ADN, les recherches sur les pièces retrouvées dans la tombe vont se poursuivre pendant plusieurs décennies, bien après la découverte du tombeau. Elles permettront d'apprendre énormément de choses sur le onzième pharaon d'Égypte et sur l'ancienne Égypte en général. Le règne du jeune Toutankhamon fut très court, mais la découverte de sa sépulture en a fait l'un des plus célèbres pharaons égyptiens. Ça reste encore aujourd'hui l'une des plus grandes découvertes archéologiques en Égypte. La plus grande découverte de ce type. C'était une découverte incroyable. Après 3000 ans sous terre, la momie de Toutankhamon et les objets qui étaient dans son tombeau sont aujourd'hui exposés dans les musées. Des milliers de personnes les admirent tous les jours. La découverte de sa sépulture illustre la fascination suscitée par les civilisations antiques. Encore traumatisés par la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis vont s'inquiéter d'une nouvelle menace, celle du communisme. Avec le début de la guerre froide, le gouvernement fédéral est obnubilé par la peur rouge. La traque aux communistes va s'étendre des milieux politiques jusqu'à celui du cinéma. Le gouvernement américain voit d'un mauvais oeil l'avènement du communisme. Il craint que l'Amérique ne devienne l'esclave de l'Union soviétique. Les deux pays ont en effet des modes de vie diamétralement opposés. Vu l'atmosphère de l'époque, il y avait une autre inquiétude. C'était celle de la mainmise sur l'État. On pensait qu'il pouvait y avoir des gens dans les sphères du pouvoir américain susceptibles d'être manipulés de façon à servir les intérêts de l'Union soviétique. Face à cette menace, la Commission parlementaire sur les activités anti-américaines est chargée de juger tous les citoyens suspectés d'acquaintance avec le communisme. Créée en 1945, la Commission est censée enquêter sur les citoyens ou les organisations soupçonnées d'activités subversives et d'allégeance au communisme. Lors des premiers procès, ce sont les membres du gouvernement qui sont visés. Puis en 1947, la Commission s'attaque à l'industrie du cinéma, ce qui donne lieu à de grands procès. Les prévenus y subissent de véritables interrogatoires. Ils voient leur vie privée disséquer et leur loyauté envers les États-Unis remise en question. Les membres de l'industrie du cinéma, étant susceptibles d'influencer l'opinion publique, sont considérés comme dangereux. Dans les années 30, la Californie connaît une forte agitation sociale et politique. L'industrie du cinéma inquiète. On se demande si elle ne va pas contribuer à convaincre l'Amérique à moyen que le capitalisme, c'est mal et que le socialisme, c'est bien. Il y avait une véritable inquiétude. De nombreuses personnalités sont citées à comparaître. Mais c'est surtout le procès des dix d'Hollywood qui entrera dans l'histoire. Ce groupe d'acteurs, d'écrivains et de réalisateurs refusent de coopérer, invoquant leur droit à la liberté d'expression. « Je ne crois pas que vous avez le droit de répondre à la question de quelqu'un. » « C'est très apparent que vous êtes suivant la même ligne de ces autres witnesses. Je ne suis suivant la même ligne qui est la même ligne communiste. Je suis utilisée mon propre tête qui je vais continuer et si vous voulez faire un discours vous êtes sous les grands arbres. Ils perdront cher leur patriotisme. Ils seront tous condamnés à de la prison ferme et à des amantes pouvant aller jusqu'à 1000 dollars. Ils sont également inscrits sur la liste noire. De nombreux réalisateurs, écrivains et acteurs verront ainsi leur carrière compromise à cause de leurs supposés liens avec le parti communiste. Le cinéma est un milieu où les contrats sont de courte durée. Les artistes sont l'objet de nombreuses rumeurs et commérages. Des informations sur lesquelles ils n'ont aucune prise circule sur eux. La sympathie envers l'Union soviétique de la Seconde Guerre mondiale se transforme en hostilité durant la guerre froide. Et ceux qui n'adhéraient pas ouvertement à ce changement étaient catalogués comme ayant des opinions politiques condamnables, ce qui pouvait mettre un terme à leur carrière. Il faudra attendre 1960 pour que la liste noire commence à perdre de son influence. Spartacus est l'une des premières productions où figure au casting l'un des artistes blacklistés du groupe des dix d'Hollywood, le scénariste Dalton Trumbo. La même année, il travaille également sur le film Exodius. C'est la fin de la chasse aux sorcières. La commission sera finalement dissoute en 1975, marquant la fin de plusieurs décennies de paranoïa nationale. dans les années 70, un nouveau genre de divertissement voit le jour, les jeux vidéo. Les adolescents se ruent dans les salles de jeux et mettent tout leur argent de poche dans leurs machines favorites. L'un de ces jeux deviendra si populaire qu'on en parle encore aujourd'hui. En 1978, l'industrie du jeu vidéo a bien du mal à trouver le concept idéal pour ces nouveaux produits. Les jeux trop compliqués ne trouvent pas leur public. Et ceux qui sont trop simples sont trop facilement imitables. Pong, un jeu vidéo de tennis de table sorti en 1972, en est un parfait exemple. Pong a largement contribué à l'évolution de cette industrie. Il a permis de susciter l'intérêt du public pour les jeux vidéo, mais aussi plus globalement de développer la fascination exercée par les jeux sur écran. Pong étant facile à copier, le marché se retrouve inondé de clones et les prix s'effondrent. Les jeux vidéo auraient alors pu sombrer dans l'oubli. Mais c'était sans compter sur la sortie d'un nouveau concept. Le concepteur et programmeur Tomohiro Nishikado va s'inspirer de plusieurs médias populaires pour son nouveau projet Space Invaders. Le succès est immédiat. Le nouveau jeu d'arcade détrône rapidement les traditionnelles machines Pacino. On jouait contre la machine. Cela devenait de plus en plus dur et dans l'absolu c'était sans fin. Ce qui était intéressant c'est que plus on montait en niveau plus le jeu s'accélérait. Space Invaders est le premier jeu vidéo japonais fabriqué à partir de microprocesseurs. Le matériel utilisé fait que lorsque l'on détruit des aliens cela libère de la puissance de calcul. Résultat, les aliens bougent plus vite parce que l'ordinateur traite les informations beaucoup plus rapidement ce qui au final donne encore davantage de fluidité au jeu. Space Invaders connaît un succès sans précédent et s'écoule à 100 000 exemplaires dès la première année et les ventes progressent encore l'année suivante. Il est ensuite adapté sur des consoles ce qui contribue largement à augmenter les ventes de la console Atari 2600. À cette époque on a voulu permettre aux gens de jouer aux jeux d'arcade chez eux. Les salles de jeu à force ça revient cher mais avec des consoles comme la Atari 2600 ils avaient la possibilité de faire la même chose chez eux. Au début des années 80 on commence toutefois à s'inquiéter de l'effet néfaste de Space Invaders ou des autres jeux vidéo sur les plus jeunes. Maintenant qu'ils sont disponibles sur console on peut y jouer aussi longtemps que l'on veut. Malgré ses détracteurs Space Invaders est encore aujourd'hui très populaire. Il a profondément marqué notre culture au point de faire parfois l'objet d'expositions dans les centres d'art contemporains. Les jeux vidéo ont joué un rôle très important au 20ème siècle. Ils ont été le premier support créatif la première forme d'art liée à la technologie numérique. Les jeux vidéo sont apparus quasiment en même temps que l'ordinateur. On ne peut pas nier l'importance de leur influence sur les loisirs et la culture populaire d'une part et d'autre part sur notre société et plus globalement sur les avancées technologiques. Alors que les États-Unis sont sur le point de quitter le Vietnam, le président Richard Nixon se lance dans un nouveau combat. Une guerre qui cette fois se déroulera au plein cœur des villes américaines. Un mal insidieux ronge les États-Unis. Avec la guerre, l'enrôlement et le chômage, les jeunes subissent une pression sociale qu'ils ont du mal à supporter et se sentent perdus. Ils se tournent alors vers les substances illicites pour apaiser leur mal-être. Dans les années 60, la drogue est perçue comme un moyen d'expérimenter un nouvel état de conscience et sa consommation a augmenté. Au lieu de s'attaquer aux problèmes rencontrés par la jeunesse américaine, Nixon s'en prend aux victimes de la drogue, ce qui les marginalise encore davantage. Au début des années 70, une grande majorité de la classe dominante blanche est persuadée que la drogue a envahi les campus et ravage les ghettos. Donc, pour Nixon, la lutte contre la drogue illustre sa volonté de rétablir la loi et l'ordre. Nixon augmente le budget des services luttant contre la drogue, instaure les peines obligatoires et crée l'agence américaine de lutte contre le trafic de drogue. Son budget ne cessera d'augmenter au fil des années. Les présidents qui lui succèdent vont aussi partir en guerre contre la drogue. Le couple Reagan va notamment s'attaquer aux différents aspects du problème. Reagan s'attèle à la répression tandis que la première dame part en campagne auprès des jeunes. Pour Reagan, la seule façon de résoudre ce problème était d'enfermer les trafiquants de drogue. Or, à l'époque, la plupart des dealers sont de jeunes noirs des banlieues. Pour eux, c'est la seule façon de pouvoir espérer mener une vie à peu près décente. Et pour cause, les quartiers défavorisés ont été frappés de plein fouet par les licenciements dans l'industrie depuis les années 60. Donc, la stratégie de Reagan qui consistait à enfermer tous les trafiquants a surtout engendré une incarcération massive de jeunes afro-américains. En réalité, cette politique n'avait pour seul objectif que de maintenir Nixon à la maison blanche. Et les gouvernements suivants vont continuer cette vision erronée de la lutte anti-drogue. Elle n'a fait que stigmatiser les toxicomanes et a eu des conséquences négatives pendant plus de 30 ans. Si la véritable ampleur du problème de drogue aux États-Unis à cette époque reste discutable, une chose est sûre, la politique répressive du gouvernement sur la question a fait plus de mal que de bien. Une tragédie survenue dans l'outback australien a fait la une des journaux du monde entier. Un événement qui va donner lieu à un véritable acharnement médiatique dont la première victime a été une mère endeuillée. Le 17 août 1980, Lindy et Michael Chamberlain campent avec leurs trois enfants près du monolithe douloureux dans le centre de l'Australie. Le soir venu, le couple couche Aiden, Regan et la petite Azaria neuf semaines avant d'aller rejoindre d'autres campeurs pour la soirée. Beaucoup d'entre eux déclareront par la suite avoir aperçu des dingos, les chiens sauvages d'Australie dans les alentours. Au cours de la soirée, Lindy se précipite jusqu'à sa tante alertée par les cris de son bébé. Les campeurs et dépisteurs indigènes entament des recherches pour tenter de le retrouver. En vain. Une semaine plus tard, un petit pyjama est retrouvé sur les lieux. Il présente des traces de morsures autour du cou. Le petit gilet que portait la petite fille en revanche reste introuvable. Il était notoire dans la région d'Ouluru que les dingos avaient tendance à s'approcher un peu trop près des campeurs. Donc, tout de suite après la disparition d'Azaria, les gens du coin ont pensé qu'elle avait été enlevée par un dingo. Mais la vague de sympathie envers les parents du nourrisson va bientôt faire place à la suspicion. Pour les enquêteurs, un dingo ne pourrait pas emporter un bébé dans sa gueule. Six mois après la disparition d'Azaria, l'enquête conclut toutefois qu'il s'agit bien d'une attaque de dingo. Mais cette version des faits ne fait pas l'unanimité. Les seuls éléments dont on dispose sont des traces de morsures sur le pyjama et des traces de sang retrouvées dans la voiture. Cette preuve a donné lieu à de nouvelles analyses médico-légales. mais la Cour suprême des territoires du Nord considère ces éléments comme autant de preuves à charge. Et le laboratoire médico-légal finalement conclut à la culpabilité des parents. Le 29 octobre 1982, Lindy est inculpé de meurtre et condamné à la prison à perpétuité. Son mari Michael est inculpé de complicité et condamné à 18 mois de prison avec sursis. Cette tragédie va faire l'objet d'une médiatisation sans précédent. La tragédie des Chamberlains ainsi que leurs moindres faits et gestes vont être disséqués dans la presse du monde entier. Je crois qu'on peut dire que pour l'opinion publique, les Chamberlains n'étaient pas des gens comme les autres. On trouvait leur attitude suspecte. Ils ne se comportaient pas comme des parents en deuil. Aujourd'hui, on comprendrait que chacun peut avoir sa propre façon de faire face à la perte d'un enfant et que l'attitude qu'on a en public ne correspond pas forcément à ce que l'on ressent réellement. Au début de 1986, trois ans après l'incarcération de Lindy, un touriste anglais fait une chute mortelle sur le site d'Ouloro. Lors des recherches, la police retrouve un vêtement de bébé dans un terrier de dingo. Il s'agit du gilet de la petite Azaria. Sa mère est immédiatement relâchée et l'enquête réouverte. Toutes les charges contre les Chamberlain sont abandonnées deux ans plus tard. En 1995, une troisième enquête conclut que les causes de la mort d'Azaria restent inconnues. Il faudra attendre 2012 pour que l'on impute officiellement la mort de la petite fille à une attaque de dingo. Après cette affaire, les normes en matière d'analyse médico-légale ont été renforcées. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les troupes allemandes déferlent sur l'Europe. Près de 400 000 soldats britanniques et alliés se retrouvent pris au piège dans le nord de la France. Mais leur évacuation pourrait compromettre la victoire des forces alliées. Les Allemands adoptent la tactique de la guerre éclair et envahissent rapidement la Pologne, la Hollande, le Danemark et le Luxembourg. Hitler et ses généraux veulent ensuite envahir la Belgique et la France. Les tanks et les troupes allemandes poursuivent implacablement leur avancée. Si bien que les forces alliées se retrouvent acculées à Dunkerque en mai 1940. Les Britanniques et les Français se sont faits prendre par surprise. Grâce à leur technique du Blitzkrieg, les Allemands ont avancé jusqu'aux côtes très rapidement. Les armées françaises et britanniques se sont retrouvées coupées en deux avec le plus gros de leurs troupes prises au piège en Belgique. La seule solution pour les tirer de là était soit de les faire aller vers le sud, soit de tenter de les évacuer par la côte. Winston Churchill vient tout juste d'être nommé Premier ministre. Il leur donne l'évacuation des soldats alliés et lance l'opération Dynamo. Le premier jour, environ 200 000 soldats attendent leur tour pour accéder au Môle, la digue de protection du port de Dunkerque. Les navires de la marine ne pouvant pas avancer jusque dans les eaux peu profondes, il faut transporter une partie d'entre eux depuis les plages. Un appel d'urgence est alors passé à travers toute l'Angleterre, à tous les équipages civils. Les petites embarcations peuvent aider en allant récupérer les soldats sur les plages. Il y a tout un mythe autour de ces petits bateaux, mais en réalité, la majorité des soldats ont été évacués depuis le Môle par la Royal Navy, mais ils ont malgré tout joué un rôle déterminant. Entre le 26 mai et le 4 juin, plus de 900 navires de la marine royale britannique et embarcations civiles évacuent plus de 330 000 soldats. Bien plus que ce que les autorités avaient espéré. 700 bateaux civils ont fait de nombreux allers-retours pour aller chercher des soldats sur la plage, souvent sous les bombardements ennemis. L'opération a permis d'évacuer plus de 330 000 soldats dont des Polonais, des Belges et des Français. Malheureusement, 67 000 soldats britanniques ont aussi été capturés ou tués. L'épisode de Dunkerque reste la plus grande évacuation militaire de l'histoire. Il symbolise le courage des Britanniques face à l'adversité. Il y a eu ensuite toute une propagande autour de ça. Les autorités en ont tiré profit en disant, « Regardez, nos troupes étaient prises au piège, elles n'avaient plus aucune chance. Pourtant, nous avons réussi à les arracher aux griffes des Allemands alors que tout semblait perdu. » Mais surtout, cette évacuation a eu une portée pratique, à savoir que l'armée britannique qui était effectivement sur place a réussi à ramener ses soldats en Angleterre. Sans ça, son professionnalisme et son efficacité n'auraient pas été ce qu'ils ont été par la suite dans l'autre moitié de la Seconde Guerre mondiale. En 1979, un homme énigmatique renverse le Shah d'Iran et devient célèbre dans le monde entier. Il va alors mener une révolution religieuse qui va bouleverser à jamais l'histoire de son pays. L'Iran connaît des tensions depuis les années 40. Soutenu par les Britanniques, le Shah se considère comme l'héritier des grands souverains de l'ancienne civilisation persane et mène une vie fastueuse. Un règne d'opulence totalement en décalage avec ce que vit le peuple. Les Iraniens manifestent pour dénoncer ces réformes économiques qui ne bénéficient qu'à l'élite, tandis que sa politique d'occidentalisation provoque la colère des religieux conservateurs. Il suffisait d'aller en Iran et de voir la vie que menait la famille royale avant la révolution pour comprendre la colère du peuple et comprendre pourquoi certains ont soutenu le régime du Shah au départ. La corruption et le détournement des richesses étaient incroyables. Son principal opposant est l'ayatollah Khomeini, un chef religieux chiite exilé en France. Il transmet son message à ses partisans via des cassettes audio diffusées en Iran. Le régime du Shah devient de plus en plus répressif. En 1978, deux violentes manifestations éclatent. Le pays est au bord de la guerre civile. Des milliers de personnes descendent dans les rues de Téhéran et s'en prennent au symbole de l'Occident. Des banques et les commerces vendant de l'alcool sont vandalisés. En décembre, les soldats se révoltent et attaquent la garde rapprochée du Shah. La situation est chaotique et Khomeini réclame son arrestation. Le souverain finit par fuir le pays en janvier 1979. Le leader chiite rentre alors en Iran. Il prend le pouvoir et fonde une république islamique. Cela a eu un impact énorme en Iran. La révolution iranienne était au départ une révolution contre le Shah mais il en a fait une révolution religieuse et il a ensuite instauré un état islamique. Les religieux ne tardent pas à exclure du pouvoir leurs anciens alliés de la gauche et du milieu intellectuel. Le pays revient à des valeurs profondément conservatrices. Avec l'arrivée de l'Ayatollah Khomeini, l'Iran, qui était un pays plutôt cosmopolite, est devenu un pays où les femmes étaient obligées de se voiler en public. Et si elles ne le faisaient pas, elles se faisaient arrêter par la police religieuse, la police de la vertu. Atteint d'un cancer, le Shah est accueilli par les États-Unis pour y être soigné, ce qui ne fait qu'exacerber l'animosité de la population envers l'Occident. Des milliers de manifestants défilent tous les jours dans la rue. Le peuple veut qu'il soit jugé en Iran pour ses crimes. Fin 1979, Khomeini devient le guide suprême. Il veut étendre le modèle de la révolution iranienne dans tout le Golfe Persique pour créer un grand État islamique unifié. C'était la première fois qu'un leader prenait le pouvoir et instaurait ainsi un islam politique. Et en l'occurrence, un État islamique qui se réclamait de la branche chiite. Pour les Américains, ce n'était ni plus ni moins qu'un islam fondamentaliste. Cette révolution a eu un effet très négatif sur la façon dont l'Occident voyait l'islam. Ce que l'on voyait dans les médias sur la révolution et sur la répression que subissaient les Iraniens donnait une très mauvaise image de l'islam. Surtout pour les gens qui ne connaissaient pas du tout cette religion et n'avaient jamais lu le Coran. La révolution iranienne de 1979 a eu de profondes conséquences. Elle a non seulement exacerbé les tensions entre sunnites et chiites, mais elle a aussi accentué le ressentiment des populations du Moyen-Orient envers l'Occident. Après l'invention de la radio, les scientifiques brûlaient de découvrir toutes les applications que pouvait offrir cette nouvelle technologie. L'une d'entre elles fut découverte complètement par hasard et allait totalement bouleverser notre façon de cuisiner. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le micro-ondes est né parce que l'inventeur Percy Spencer avait toujours du chocolat dans sa poche. Durant la guerre, ses travaux ont permis d'augmenter la production du magnétron. Son équipe et lui sont alors impatients de découvrir ses nouvelles utilisations potentielles. D'un point de vue technologique, c'est très intéressant. mais c'est surtout un aimant qui dévie les électrons pour leur donner une certaine trajectoire, ce qui permet de produire une onde. Alors qu'il est en train de tester le magnétron, Percy s'aperçoit que la barre de chocolat qu'il avait dans sa poche a fondu. Du coup, il s'est dit, tiens, je vais poser de la nourriture à côté pour voir ce que ça fait. Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'on pouvait cuire des aliments en les mettant dans une boîte sous un magnétron. Le four à micro-ondes était né. Percy et son équipe déposent un brevet pour cette invention le 8 octobre 1945. En 1947, Tayton commercialise le premier four à micro-ondes, le Radar Range. Si on voulait en acheter un, il valait mieux avoir une grande cuisine. Il pesait 340 kilos et coûtait très cher. Ce n'est que vers 1967 qu'on commence à voir des fours à micro-ondes qui ressemblent à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et notre vie domestique en a été totalement bouleversée. Ce nouveau gadget a suscité un grand enthousiasme. L'utilisation des surgelets va commencer à se développer en 1967, avec la sortie sur le marché d'un nouveau modèle plus petit et au prix beaucoup plus abordable de 495 dollars. C'est le début de la cuisine facile et des plateaux télé. On pouvait désormais réchauffer des plats préparés, ce qui permettait de gagner du temps et de faire autre chose au lieu de passer des heures à cuisiner. Avec ce nouvel appareil, la cuisine n'était plus liée à un genre en particulier, ce n'était plus la tâche spécifique des femmes. N'importe qui est capable de réchauffer un plat au micro-ondes. L'appareil a été appelé micro-ondes à cause de la petite longueur d'onde utilisée. Avec le temps, il a gagné en popularité et il est aujourd'hui devenu incontournable dans de nombreux foyers du monde entier. Pour moi, qui suis un spécialiste des innovations, c'est le parfait exemple de la découverte par accident. Il ne s'est pas juste dit « Tiens, c'est marrant ». Il a creusé et travaillé dessus pour voir ce que ça pourrait donner. La guerre froide ne s'est pas résumée à l'affrontement du bloc soviétique contre les pays démocratiques. De nombreux pays ont choisi de ne pas prendre part à ce conflit. Ils ont préféré adopter une vision plus optimiste de l'avenir, préférant se consacrer à bâtir un nouveau monde. Après la Seconde Guerre mondiale, la géopolitique mondiale n'est plus la même. De nouvelles alliances et rivalités voient le jour. Au terme de la conférence de Yalta en 1945, l'Amérique et l'Union soviétique devaient coopérer pour bâtir un nouveau monde. Mais leurs relations n'ont cessé de se détériorer au fil des années. En avril 1955, les pays du Tiers-Monde se réunissent à Bandung, en Indonésie, pour discuter des problèmes qui les concernent. La conférence de Bandung correspondait à une volonté de la part des pays du Tiers-Monde de se démarquer, de former un bloc qui soit en dehors de la sphère d'influence communiste de l'URSS et de celle des États-Unis. 29 pays asiatiques et africains assistent à cette conférence. Les objectifs de la conférence étaient multiples et complexes. Le sujet principal à l'ordre du jour était l'indépendance. Il a donc été question de l'Algérie, du problème palestinien ou encore de la situation en Afrique du Sud. Un autre grand thème a été abordé lors de cette conférence. Celui de la fin de l'ère coloniale. De nombreux pays qui viennent de gagner leur indépendance encouragent les autres à faire de même. Le transfert de la sovraînité créant une nouvelle république indépendante. Les États-Unis ont été complétés. La colonisation est ouvertement dénoncée. Les pays en développement veulent s'affranchir du joug de l'Ancien Régime. Définir la liste des pays invités à cette conférence s'est révélé compliqué. Impossible de ne pas tenir compte de la Chine communiste, mais personne ne sait quelle sera sa position lors de la conférence. Les États-Unis s'inquiètent de son influence lors de cette rencontre. Les États-Unis voulaient savoir ce qui se passait. Ils étaient méfiants. Ils se demandaient ce qu'allait faire la Chine et comment ils allaient pouvoir gérer cette nouvelle situation. Les inquiétudes des États-Unis se révéleront infondées. La Chine prône l'unité et la coopération au lieu de profiter de cette rencontre pour défendre ses intérêts. La conférence de 1955 est un véritable succès pour les cinq pays organisateurs, la Birmanie, l'Indonésie, le Pakistan, le Sri Lanka et l'Inde. Mais l'esprit de Bandung ne durera pas plus que quelques décennies et les tentatives de reproduire un tel événement se solderont par un échec. La conférence n'en reste pas moins un événement unique de par son projet ambitieux et sa résolution finale a été déterminante pour la politique mondiale. La conférence de Bandung a marqué le début du mouvement de non-alignement mais aussi la fin d'un mode de pensée socialiste international. Certains pays ont décidé de s'en affranchir pour affirmer leur indépendance. Il devenait désormais possible d'avoir une pensée différente. Ils ont refusé d'appartenir à l'un ou l'autre des deux blocs de la guerre froide opposant les États-Unis au bloc soviétique pour prouver qu'il existait d'autres façons de faire avancer la cause des pays en voie de développement. Les scandales sexuels ont toujours fait partie de la vie politique. Mais l'un d'eux en particulier a marqué la fin du 20e siècle et a bien failli coûter sa place à l'une des plus grandes figures politiques mondiales, le président des États-Unis. Bill Clinton est élu 42e président des États-Unis en 1993 à l'âge de 46 ans. Il est le premier président de la génération des baby-boomers et au début de son mandat, il est très populaire. C'est très difficile de définir le premier mandat de Clinton parce qu'en réalité, il n'est ni bon ni mauvais. À cette période, l'économie repart après la récession de 1991 et ce, en grande partie grâce au taux d'intérêt très bas appliqué par la réserve fédérale. Et comme cela tombe au moment de sa présidence, Clinton peut se targuer d'avoir relancé l'économie, ce qui lui permet de se représenter en 1996 comme le président de la prospérité. Nous sommes dans le milieu de la plus longue de l'économie de la historie. Plus de 22 millions de nouveaux jobs, le plus bas de l'économie de 30 ans, le plus bas de l'économie de 40 ans. Mais il restera aussi célèbre pour le scandale sexuel qui a entaché sa présidence. En 1995, le président Clinton entretient une liaison avec une stagiaire de la Maison Blanche de 22 ans, Monica Lewinsky. La presse révèle leur aventure en 1998. Le président Clinton donne une conférence de presse en compagnie de sa femme au cours de laquelle il dément formellement ses allégations. Mais cela ne suffit pas à faire taire les rumeurs. Lewinsky, quant à elle, garde le silence. Certains commencent à murmurer qu'ils pourraient faire l'objet d'une procédure d'impeachment. Selon l'article 2 de la Constitution américaine, tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs charges, surmises en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. En tout état de cause, Clinton a fait une énorme erreur en se comportant de cette façon et ce n'était pas digne d'un président. De toute évidence, il a menti. Mais est-ce que cela justifiait pour autant une mise en accusation ? Je l'ignore. En 1998, Monica Lewinsky obtient une promesse d'immunité en échange de révélations sur sa relation avec le président Clinton. Et la firme possédait une robe tachée de sperme prouvant ses dires de façon incontestable. Le président avoue les faits quelques semaines plus tard. Lewinsky est calomnié de toutes parts. Elle sera harcelée par la presse et fera les frais de ce scandale durant plus d'une décennie. Clinton doit quant à lui faire face à une procédure d'impeachment, une première depuis 150 ans. Elle s'appuie sur deux chefs d'inculpation. Il est accusé de parjure devant le grand jury et d'obstruction à l'instruction. La Maison-Blanche décide de faire comme si de rien n'était. Début 1998, Clinton prononce son discours sur l'état de l'union devant le Congrès peu de temps après la révélation de l'affaire Lewinsky. Lors de cette allocution, il ne parle que d'économie et se félicite de la reprise, du retour de la prospérité, de la création d'emplois et de la baisse de l'inflation. Heureusement pour lui, les Américains ont préféré se dire que sa liaison avec Lewinsky était une affaire privée et qu'il méritait d'être félicité pour son bilan économique. Le 12 février 1999, Bill Clinton est acquitté. Il peut finir son mandat. Il restera en poste jusqu'en 2001. Cette affaire n'a pas suffi à faire baisser sa cote de popularité qui reste la plus élevée pour un président sortant depuis la Seconde Guerre mondiale. Au début du XXe siècle, les effets dévastateurs de l'alcoolisme aux Etats-Unis favorisent l'émergence d'un mouvement prônant la sobriété. Le phénomène est d'une telle ampleur qu'il poussera le gouvernement à prendre des mesures drastiques. C'est le début d'une période marquée par les excès. Le règne des gangsters est la multiplication des barques clandestins. Le 18e amendement de la Constitution des Etats-Unis interdit la production, la vente et le transport des boissons alcoolisées. Lorsque la prohibition a été votée après la Seconde Guerre mondiale, cela faisait déjà des centaines d'années que la consommation d'alcool était un problème aux Etats-Unis. A l'époque, les Américains buvaient beaucoup et ils avaient tendance à consommer des alcools très forts. La cinquième plus grosse industrie est stoppée du jour au lendemain. Les producteurs de vin et de bière doivent mettre la clé sous la porte. La consommation d'alcool n'en est pas pour autant devenue illégale. On a bien pris soin de ne surtout pas faire des consommateurs des criminels. Ceux qui en avaient les moyens avaient tout à fait le droit de se payer une cave à vin ou des bouteilles de n'importe quel alcool et de les boire. Et bien sûr, ils ne se gênaient pas pour le faire. Mais l'alcool ne disparaît pas pour autant. Il devient simplement clandestin. Les contrebandiers approvisionnent les bars clandestins dans tout le pays et tirent largement profit de la prohibition. Pour certains, le trafic d'alcool est une véritable aubaine. En particulier pour le crime organisé. Les gangsters comme Al Capone, Meyer Lansky et Lucky Luciano se retrouvent à la tête d'un véritable empire. les règlements de comptes mafieux et la violence deviennent monnaie courante. Face à l'influence grandissante de la mafia, la police se mobilise. Les bars clandestins sont le théâtre d'une véritable révolution sociale. Désormais libérées des contraintes domestiques, de nombreuses jeunes femmes profitent de cette nouvelle liberté. Elles arborent des coupes à la garçonne et des jupes courtes. Elles flirtent ouvertement et consomment de l'alcool. La corruption devient monnaie courante et les criminels s'enrichissent. C'est finalement la Grande Dépression qui aura raison de la prohibition. Cette mesure n'a jamais été très populaire et elle est devenue encore moins lorsqu'elle a été renforcée. Elle n'a fait que sanctionner les gens de la classe moyenne, le plus souvent des jeunes gens qui voulaient simplement boire un verre et qui se faisaient prendre par la police. Avec l'arrivée de la Grande Dépression, le manque à gagner des revenus tirés de la taxation sur l'alcool s'est fait davantage sentir, ce qui a largement contribué à l'abandon de cette mesure. Lorsque Franklin Délano Roosevelt entre en fonction en 1933, il prend plusieurs mesures économiques. Il abroge notamment l'article 18 de la Constitution. C'est la fin de la prohibition. comme les années s'est dit, il s'est obvious que la prohibition devait aller. La joie n'est pas brisle car elle s'est passé dans les salons et salons dans le pays. C'était une maison pour une nation parche. La prohibition a été repeal et presque personne n'est désolée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501